Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se boinfrer des Muporg. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Ubisoft sait parfois se montrer sage. Pour son premier Assassin's Creed, exclusivement next-gen, il a en effet justifié son choix de bloquer la résolution à 900p et la fluidité à 30 images par seconde, l'occasion pour Ubisoft de nous confirmer la faiblesse des consoles actuelles. Les développeurs nous expliquent que oui, la partie graphique est suffisamment puissante pour faire des jeux sympas, mais que le processeur est tout à fait à la ramasse. Ce qui en fait un goulot d'étranglement terrible. Pour Assassin's Creed, de par la nature du jeu, la limitation à 30 images par seconde et la résolution plutôt basse ne sont pas un problème, soyons sérieux, mais un bon choix pour le jeu vidéo de privilégier l'intelligence artificielle. Il est préférable qu'un ennemi continue à vivre même loin de notre champ de vision, plutôt que de le faire popper uniquement lorsqu'il est proche sous prétexte de critères esthétiques à maintenir. Bon après pour les jeux à vue subjective comme les FPS, je vous accorde que c'est différent. Avec 30 images par seconde, les consoles actuelles continuent de nous donner l'impression que notre personnage a une minerve. Bon restons positif, il suffit de le justifier dans la narration en prétextant un torticolis. A quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite t'as pas fini de tourner. Pendant que la Xbox One se fait snobber au Japon, ce qui est culturellement tout à fait dans l'ordre des choses, la Xbox One tente une sortie commerciale en Chine. C'est tout à fait inédit puisque les ventes de consoles étrangères étaient interdites entre 2000 et 2013. Après 13 ans d'embargo donc, Microsoft mise beaucoup sur une diffusion de sa marque Xbox au pays des communistes pétés de pognon. Il s'est alors allié avec Best TV, leader de la télévision par internet qui se chargera de la fabrication des Xbox One chinoises et qui apportera à la console des chaînes télé et services VOD. Microsoft sait que le succès de sa console dépend également de la disponibilité du réseau internet. Un accord avec China Telecom a donc été passé. Dans un premier temps, il s'agit de proposer aux clients ADSL de China Telecom des Xbox One en promotion. Microsoft compte vendre un million de Xbox One aux chinois en un an. Les chiffres de vente actuels indiquant 100 000 unités vendues au réseau de distribution ou aux clients rendent cet objectif tout à fait crédible. La Chine est un marché à fort potentiel. Sony et Nintendo se préparent pour y partir à l'abordage également. Sony avec sa PS4, Nintendo avec une console low cost spécifiquement conçue pour la Chine. Deux gros Youtubers américains, Jim Sterling et TotalBiscuits, ont été contactés par le responsable relations publique de Warner Bros. afin de faire de la publicité déguisée pour le jeu Shadow of Mordor, l'ombre de Mordor en français. Ces Youtubers ont décidé de révéler la longue liste d'exigences qu'il leur fallait respecter pour avoir le droit d'obtenir le jeu et d'en diffuser des vidéos avant tout le monde. Ne pas montrer les bugs. Encourager les gens à acheter le jeu. Ajouter le lien vers le site officiel dans la description et inciter les gens à cliquer dessus. Insister sur le fait que chaque orque est physiquement différent et qu'il a une personnalité propre. Ne pas trop parler de l'histoire parce qu'elle est à chier. Et surtout ne pas faire de lien avec les persos de la trilogie du Seigneur des Anneaux ou celle du Hobbit, ni même des livres car il y a des incohérences. Faire en sorte de sortir la ou les vidéos durant une date précise. Chaque vidéo devra recevoir l'aval de Warner Bros. 48 heures avant la diffusion, sous peine de voir sa vidéo supprimée par le fameux Idées Contentes de Youtube. Ah les dessous de Youtube. Tout ça n'existe pas. Regardez-vous. Vous ne correspondez à rien. Vos looks, vos coiffures, vos dents blanches, tout ça. Mais la tâche là, du sale avec du propre tour, ça n'existe pas. Personne ne se salit comme ça, vous comprenez ? A quoi reconnaît-on qu'une star vit une traversée du désert professionnel ? Et bien, elle se met à apparaître dans des endroits où elle n'est pas supposée apparaître. Après Link dans le douteux Hyrule Warrior, voici Samus qui débarque dans Monster Hunter 4 Ultimate sur 3DS. Si le concept de respect d'un univers imaginaire ne vous anime plus, alors ok, Mario peut bien faire de la publicité pour du jambon. C'est moi ! Vous, 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 c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... C'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais ! La musique est une partie artistique importante du jeu vidéo. Pour nous le faire comprendre, ils ont entrepris de créer un documentaire sur la musique de jeu vidéo avec des noms aussi prestigieux que Manami Matsumae et Dani Branowski. C'est ainsi que le projet Player Score a su rencontrer son public et a atteint son objectif de 24 000 dollars sur Kickstarter. L'occasion de nous rappeler que l'émotion ne vient pas forcément du nombre de pixels. Après avoir commencé cette émission sur un problème de résolution, la boucle est bouclée.